Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui je vais te montrer comment on fait pour générer des nombres aléatoires qui sont normalement distribués. Regarde, la fois dernière j'étais au laboratoire et un ami me dit mais Lulus comment on fait pour générer des nombres aléatoires qui sont normalement distribués. J'étais surpris, j'ai dit mais tu sais pas comment tu fais pour générer ça dans R. Il dit non je sais pas, je lui ai montré et puis il m'a dit honnêtement Lulus je savais pas comment on fait pour générer des nombres aléatoires qui sont normalement distribués. Peut-être que toi aussi tu es dans le cas, tu es face à un exercice ou un truc comme ça et on te dit de générer des nombres aléatoires qui sont normalement distribués de moyenne si et des cas type temps ou bien de moyenne si et de variances quand tu sais pas comment le faire, je te montre comment tu le fais très rapidement, c'est très facile. La première chose qu'il faut savoir c'est que tu utilises la commande R. Mais avant d'utiliser R. Il faut créer le nom de ta variable. Donc on va appeler ici notre variable INS, je l'appelle grand X comme ça. Donc INS ici c'est le nom de la variable que tu veux utiliser, dans laquelle tu veux mettre en fait les nombres aléatoires, ça y est. Parfois ça peut être epsilon, ça peut être y, n'importe quoi, c'est toi qui choisis ça et tu utilises R normes. Ça y est, R normes et quand tu fais R normes, ici tu vois déjà, R normes c'est pour dire normalement distribués et R c'est pour dire random. Et ici tu écris simplement le nombre d'observations que tu veux. Donc ça fait 300 ou bien, 400, je prends 400. Ça y est, on va te dégénérer 400 nombres aléatoires qui sont normalement distribués. Donc la moyenne par défaut c'est 0 et l'écartype c'est 1. La normale quoi, la moyenne c'est 0, l'écartype 1. Donc tu écris min égale à 0 et l'écartype c'est 1. Donc tu aurais pu aussi faire ins R normes, ça y est, et tu fais 400 simplement quoi. Le faire comme ça t'aurait donné le même résultat. Bon, avant même de continuer, je voudrais te dire de mettre ton CID à, je ne sais pas, mets ça à 43. Mets ton CID à 43 pour qu'on puisse avoir le même résultat. Donc on exécute à nouveau, on exécute à nouveau et tu vois, on aura les mêmes choses qui vont apparaître. Maintenant, et la petite chose aussi que je voudrais que tu gardes à l'esprit, donc c'est toi qui passes ici, hein, ta moyenne, la moyenne dont on t'a donné dans l'exercice, avec l'écartype qu'on t'a donné dans l'exercice, c'est toi qui choisis. Bon, maintenant, il y a des exercices où on te donne la moyenne, on dit, de générer des nombres aléatoires, souvent une moyenne, mais avec une variance. Ça y est, on va te dire la variance, c'est peut-être 25. Dans ce cas, je vais appeler ça Y. Tu vas faire R normes, comme là, normalement, et puis tu écris le nombre d'observations, je te prends peut-être 3. La moyenne, ça peut être, on dit, la moyenne, c'est 2,5, par exemple, et la variance est. Parce que R ne connaît que l'écartype, tu fais ST et tu fais square root. Donc, tu prends la racine carrée, attention, square root. Attention, c'est square root. Pourquoi elle ne veut pas me laisser écrire square root ? Ça y est, la racine carrée du nom qu'on t'a donné, donc ça fait 25. Donc, si c'est la variance qu'on te donne, tu prends la racine carrée de la variance et c'est ça qui va faire l'écartype, on est d'accord ? Et puis, maintenant, tu peux générer Y, simplement. Et maintenant, si tu fais là, si tu écris ici Y, tu vas voir que ça va te mettre les 300, 300, ça fait 400 observations qui sont normalement distribuées et ça se passe de tout commentaire. Donc, voilà. Et tu mets ton CID pour que tu puisses avoir les mêmes choses, quoi. Si tu veux que, après, si je fais CID, par exemple, pour un autre travail, tu fais CID, tu auras le même résultat à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut faire CID et tu exécutes. C'est ça qui te permet d'avoir le même résultat à chaque fois. Sinon, si tu ne fais pas CID, tu auras, à chaque fois que tu vas tirer, ça va être de nouveaux nombres. Je sais que tu as compris cela. Voilà. Donc, c'est comme ça, on le fait tout simplement. C'est tout. Merci pour aujourd'hui. Merci.